Générique 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 Bonjour à tous, ravis de vous revoir et de vous retrouver sur Canary Play ou autrement baptisé Canario Choga, on verra, on n'a pas l'accent portugais, on verra avec Greg Julien qui apparemment est très très fort à ce niveau-là, en tout cas on va revenir sur cette belle victoire nantais, c'était vendredi soir 2 à 0 à Angers, mais également en Coupe de la Ligue puisque les Canaries l'ont emporté également face à Montpellier, 3 buts à 1, mais avant tout cela le premier tweet de cet après-midi il est signé Brian Trottignon, j'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai vu 5 buts de Nantes en moins d'une semaine et bien nous non plus, c'est vrai que ça remonte certainement très très longtemps, on va évidemment saluer Pierre-Marie supporter du SNN qui est parmi nous, salut Pierre-Marie avec également Greg Julien de France Bleu Loire Océan qui est le portugais de la bande cet après-midi Bonjour à tous, Canario Choga ? Ouais je crois On demande à Sergio Contessa ou lui doit certainement mieux savoir et salut à Nicolas Gilet également, présent parmi nous cet après-midi et qui n'arrive plus à jouer avec son équipe des 17 ans les matchs le brouillard à chaque fois trop de brouillard en ce moment pas de match en semaine de prévu au mois de janvier ? Non, les week-ends on va caler ça On revient messieurs sur cette belle semaine nantaise Pierre-Marie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu deux victoires consécutives du FC Nantes Et ça fait du bien On voit ta histoire quand même Surtout pour les joueurs Deux belles victoires en plus Une à domicile à Montpellier Enfin contre Montpellier, pas beaucoup d'ambiance mais on aurait quand même réussi à gagner Et puis une à Angers, on a bien mis la manière Il n'y avait pas beaucoup de supporters non plus dans thème malheureusement Ouais, on connaît le contexte actuel Donc voilà, il faut essayer de faire outre même si on voudrait supporter notre équipe à la fois à domicile et à la fois extérieure L'arrivée de Sergio Contessao, donc il y a dix jours Greg, c'est une coïncidence les deux victoires ? Il y a un effet Forcément il y a un effet Ça s'est vu dans l'état d'esprit Notamment à Angers Dans l'état d'esprit, dans l'engagement Dans l'investissement des joueurs C'était le jour et la nuit par rapport au match qu'on a pu voir à Guingamp il y a quinze jours de cela Et puis même un petit peu dans le jeu J'ai trouvé que les Nantais ont essayé de développer de produire un petit peu plus de jeu Notamment au moment de sortir le ballon On essayait de combiner côté Nantais Ce qu'on n'avait pratiquement pas vu depuis le début de la saison Oui, ce qu'il faut dire Nicolas Gillet, c'est vrai que quand on voit cette équipe nantaise gagner deux matchs d'affilée alors qu'on était tous ensemble On a vu les matchs à la Beaujoire notamment récemment face à Lyon ou face à Lille On se dit que le décalage il est énorme Oui, c'est énorme Mais comme a dit Greg Le changement de coach des fois Enfin moi je l'ai connu Donc il y a certains qui se révèlent en fait Parce qu'ils savent que ça change de coach Tous les cas sont redistribués Donc il y en a qui s'achent un peu plus Qui arrivent à se libérer Et puis ça permet des bons résultats dans l'immédiat Après la trêve quelque part arrive mal Parce que le FC Nant est lancé Donc il faudra voir Mais ça leur laissera le temps encore de travailler pour la deuxième partie de saison Oui, puisqu'il reste c'est vrai Un match de championnat Ce sera demain soir évidemment 20h50 On en reparlera Au stade de la Beaujoire FCN Altitude Qui nous dit métamorphose Aussi belle qu'incroyable Cette semaine L'altimètre grimpe Grimpe Et effectivement On va le voir Notamment ses deux buts Des Nantais C'était donc vendredi soir Du côté du stade Jean Boin Avec l'ouverture du score En première période Signé donc De Guillaume Gillet On va la voir ensemble Cette très très belle ouverture De Salah Pour Stepinski Qui va se débarrasser De Martinez Qui venait juste De remplacer André La passe en retrait Est superbe La frappe en haut Les deux pieds droits Les pas moins Ça fait un zéro Pour le FC Nantes Et c'était logique La première occasion du match Et le premier but Du FC Nantes Réaliste aussi Sur sa première action Véritable Et puis là C'était en deuxième mi-temps La contre-attaque C'est Gillet Qui l'amorce Qui décale Aminarit La passe est au millimètre Pour Julie Locky Qui va dribbler le garnet Pousse le ballon un peu loin Mais Aminarit a bien suivi Et c'est lui Qui vient s'offrir Son premier but En Ligue 1 Ça fait sourire Nicolas Gillet Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas l'impression Que Julie Locky Voie Harit Non Ah s'il peut lui mettre un bras Il lui met un bras Non mais c'est incroyable Heureusement que Aminarit A suivi Qu'il apprend bien Il était d'ailleurs mieux placé Que Julie Locky Bah oui mais c'est incroyable Qu'il l'ait pas vu Ah il l'a pas vu ? Est-ce qu'il a parlé aussi Aminarit à un moment ? A mon avis Il a dû lui dire quand même Quand t'arrives Et que tu sens que tu peux marquer Je pense que tu C'est un gros laisse Ouais je pense En tout cas les buts Greg tu le disais tout à l'heure On voit que les sorties de balles Se font nettement mieux qu'avant C'est quoi ? C'est le changement de dispositif Sur le terrain Alors on parle du 4-4-2 à plat Mais les joueurs sont les mêmes C'est du jeu à la Michel Derzakarian Il y a 3 ans On défend bien Et on se projette très très vite Très très vite vers l'avant On a vu que c'était plus construit Et puis on a vu des joueurs Qui prenaient un peu plus Enfin ce qui m'a semblé Qui prenaient un peu plus l'information C'est-à-dire qu'au lieu de déborder Et puis après de centrer tout de suite En pensant qu'il y avait un copain Dans la surface de réparation Cette fois-ci On a un petit peu débordé Et quelquefois Les joueurs d'Onté On levait la tête Essayait de voir Où était le coéquipier Ça semblait un peu plus élaboré Ce qu'ont proposé les Canaries On l'a vu avec le but de Gilet Bien amené par Stépinski Gilet c'est le premier but du FC Nantes En dehors de la surface de réparation Exactement Cette saison Voilà On a vu du mieux Dans ce domaine-là Et même sur le but Damin Harit Ça joue vite Mais Harit Il a l'intelligence De la donner en profondeur À Iloki J'ai trouvé que son jeu Était un peu plus fluide Même si sa première mi-temps A pas été exceptionnelle Il est monté en régime Au fil du match Amin Harit Il est là aussi Peut-être pour écouter Les nouvelles consignes du coach Et il les applique Apparemment le coach Il se focalise vraiment Sur Amin Harit C'est ce qu'il a dit Après le match de Montpellier Et ça peut lui faire que du bien Parce que voilà Ce qu'on reproche à Amin Harit C'est de trop garder le ballon De ne pas s'élever la tête Et là du coup Il a fait tout le contraire Contre Angers Et puis au final Je veux dire Son action est récompensée Par un but Et voilà Ça délivre à la fois l'équipe Et à la fois le lieu Au niveau du bilan personnel Amin Harit Il le disait d'ailleurs Récemment J'aime pas trop défendre L'arrivée de Sergio Conce Sao Lui donne pas le choix Le coach il a dit Tout le monde défend Tout le monde attaque Et finalement Amin le reconnaissait lui-même Ça lui fait du bien Il s'en investit Est-ce que ça aussi C'est une façon de se dire L'équipe a changé Au niveau mentalité Nicolas ? Le foot c'est un sport collectif Et je pense que pour que l'équipe L'équipe se comporte bien Il faut que Tout le monde soit capable de défendre Et tout le monde soit capable d'attaquer Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice Si on marque pas de but C'est pas que de la faute des attaquants Et si on en prend C'est pas que de la faute des défenseurs Donc il faut être conscient Qu'il y a un travail à faire avant Et forcément qu'il doit le faire le travail Et puis il doit se mettre Beaucoup plus au service de l'équipe Qu'il l'a fait Jusqu'à cette première Pendant cette première partie de saison En tout cas Ce qui est net C'est que le coach Sergio Concesao A changé radicalement Non pas le visage Mais la mentalité Des footballeurs nantais Écoutez ce que dit D'ailleurs Stéphane Moulin L'entraîneur d'Angesco A la sortie de la défaite Des Angevins Face à Nantes 2-0 C'est court Mais au moins ça le mérite d'être clair Il y a des joueurs Qui sont redevables De quelque chose Et ils montrent Beaucoup d'énergie Beaucoup d'investissement Et comme ils ont de la qualité Et comme ils ont de la qualité Trois petits points de suspension Autrement dit A partir du moment Où on a un état d'esprit Ça peut être 50% déjà De la mission accomplie Quand on a un bon état d'esprit Oui mais ça aide Forcément que ça aide Ça aide Puis après il y a Les circonstances Qui ont fait que Nantes marque en premier Nantes prend les devants Donc ça met en confiance Aussi un petit peu Et forcément Qu'ils en ont besoin Dans cette période là Il faut un peu plus de réussite aussi Mais là ils sont allés La chercher Donc tant mieux pour eux Après au niveau du potentiel Je pense que Sur l'année Ça va être compliqué Ça va être compliqué Mais par contre Ils ont le mérite D'avoir fait deux bons matchs Et ça c'est tout à leur honneur J'ai l'impression qu'ils avaient joué Un match de coupe À Angers Dans l'état d'esprit Que c'était un match de coupe Alors est-ce qu'ils vont pouvoir Reproduire ça Comme le disait Nico Sur les 22 matchs Qui restent Qui restent Jusqu'à la fin de la saison Ça risque Ça risque d'être Un petit peu plus compliqué Mais s'ils mettent Le même état d'esprit Et la même motivation Je pense qu'en fin de saison Ils peuvent terminer Entre la 15ème et la 17ème place Sans aucun souci Est-ce qu'il sera Évidemment Le plus important L'essentiel Le plus important d'ailleurs Un supporter D'Angesco Qui nous dit sur Twitter C'est Thierry C25 Bravo à Nantes Pour la victoire Supérieure dans l'envie Et mentalement également Nos forces en temps normal Pour le Sko Et hashtag évidemment Allez Sko C'est vrai que l'envie Le mental Était du côté nantais Face à Angers Qui a d'habitude Ces vertus-là Alors après Il va falloir aller au-delà Le coach va devoir amener Encore autre chose dans le jeu Ouais Après il faut surtout Que le groupe Il réussisse à appliquer Les consignes du coach Sur la durée Sur tous les matchs Voilà Ça va être dur On a déjà vu l'exemple En France avec Marcelo Bielsa Ça a duré six mois L'équipe a carburé bien Puis après il y a eu Un creux physique A la fois mental Au niveau des joueurs Mais ouais S'ils continuent comme ça Ils peuvent faire Une bonne deuxième partie De saison Et puis pourquoi pas Aller peut-être plus loin En coupe Vu qu'on va jouer Le quart de finale Contre Nancy Début janvier On verra un sacré mois de janvier 180 de Charles J'avais presque oublié La sensation Que ça procurait Une victoire de Nantes Qui plus est un derby Punaise Que c'est bon Et c'est vrai Que le peu de supporters Qui a été arrangé L'a bien savouré Alors on parlait Des buts de Nantes Il y a eu aussi Des occasions Parce que les Nantais Franchement Pour un match à l'extérieur Se sont particulièrement Bien comportés On va aller regarder Les occasions du FC Nantes C'était tout au long De ce match Avec d'abord Ce joli travail de Salah La frappe légèrement Au-dessus de la barre transversale Il a fait un match énorme Emiliano Salah Dans l'engagement Dans l'envie Et là c'est un petit peu Comme sur le but d'Aminarit La sortie de balle Un petit peu l'image De ce que Guillaume Gillet A fait tout à l'heure Là le replacement en jouant Est un peu meilleur Et Emiliano Salah Il va mettre un pointu Qui va passer largement Au-dessus Mais en tout cas Dans la remontée de balle C'était plutôt pas mal Regardez Stepinski Avec Salah Pour Ilochi Ça joue vite Il n'y avait pas en jeu Il y a Nicolas Gillet Qui était un peu du huitatif Mais il n'y avait pas en jeu Et là Juliochi qui Je ne sais pas si c'est Juliochi qui joue mal le coup Ou si c'est Stepinski Qui aurait dû Se mettre un petit peu plus En retrait Et puis là C'est un peu le même Type d'occasion Avec Juliochi Qui va déborder Et là au deuxième poteau Il y a Minarit Qui attend le ballon Et il y a Nicolas Gillet Qui est consterné C'est incroyable D'hésiter autant Aussi longtemps C'est net La situation Il y a deux très bons appels Il y a un bon appel Au premier poteau Et le défenseur en juin A fait ce choix là Et je pense qu'il fait le bon choix Mais après Pour Juliochi C'est forcément La mettre au deuxième Mais il n'y a pas A tergiverser Pendant Là les Nantais Avent fait les bons appels Au niveau des attaquants C'est encore une carence Du jeu de Nantais C'est au niveau des centres Enfin tu parlais auparavant Que les joueurs A été plus appliqués Exemple Lima Il fait des centres Qui sont mieux Ça s'est vu avec un but La semaine dernière Mais sinon les centres Ils ne sont pas top top Pendant tous les matchs C'est-à-dire que vraiment C'est une phase de jeu Qu'il va falloir progresser Pour amener plus de buts Pour Nantes Cela dit avant Il y avait 50 centres Et puis il y en avait 10 d'efficace Le truc c'est De toute façon C'est la bonne coordination Entre le centreur Et les receveurs Il y a des fois Où les centreurs étaient bien En position Et prêts à centrer Il n'y avait pas d'appel Satisfaisant Et puis là D'autres fois Où les appels sont très bons Et puis le choix Est pas bon du tout Donc après C'est le travail répété A l'entraînement Mais voilà Ça va payer Il faut que ça Quelquefois Il n'y avait personne Pour centrer Et personne pour recevoir On a vu des matchs Comme ça cette saison C'est vrai que c'était Assez incroyable Et l'homme dont on parle Évidemment Partout Sur les réseaux sociaux Mais également Dans les médias C'est évidemment Sergio Concesao Qui est arrivé au club Il y a une dizaine de jours Alors On va reparler énormément De Sergio Concesao A la fois l'entraîneur Mais aussi sur la première polémique Qui touche Le nouvel entraîneur Du FC Nantes Notamment en interne Du côté du club nantais Mais on va écouter d'abord Sa réaction C'était tout de suite Après le match Il rendait d'ailleurs Hommage à ses joueurs On l'écoute Il faut une équipe Bien organisée Que tout le monde travaille Que tout le monde Save C'est ça Save son poste Le temps de presser Le temps de reculer Et ça c'est On voit déjà Le travail Et ça c'est bon Je suis content pour eux Parce que la victoire C'est pour mes joueurs Qu'ils ont fait un travail Ils écoutent Ils ont beaucoup de respect Pour les consignes Et ça c'est magnifique Pour moi Qu'est-ce qu'il se passe Avec la voix Sergio ? Parce qu'Arit Parfois il a la tête Dans les nuages Allez on va vous traduire A la fin évidemment C'est un nouveau frère Qui posait la question Mais Sergio Pourquoi vous n'avez plus de voix Et il répond C'est parce qu'Arit Amin Arit Parfois il a la tête Dans les nuages Il faut lui rappeler Souvent son positionnement C'est un charmeur Greg On le sait D'abord il aime parler foot Les journalistes aiment L'entendre parler de foot aussi Et il explique Plutôt pas mal Au début on nous dit Il va venir pour 2-3 minutes Grand maximum Et puis après On commence à lui poser des questions Et puis il se prête au jeu Ça dure 8-10 minutes Et tant mieux Parce qu'on a envie De connaître le personnage Pour l'instant Très charmeur C'est vrai Énormément dans la séduction Ce qui est aussi logique De son côté Parce qu'il ne va pas arriver Et se mettre Comme certains l'ont fait Les supporters Les journalistes Ados Certains c'est René Girard Ouais C'est lui Bravo Et il nous a promis Qu'il enlèverait les bâches Du moins c'est ce que moi Il m'a semblé comprendre Lors d'un point presse Que les 8 clos Il en ferait moins Alors ça veut Est-ce que ça veut dire Qu'il va enlever les bâches Ou est-ce qu'ils vont s'entraîner Sur le terrain d'honneur Et puis qu'on pourra voir Ce qui se passe Voilà il a cette volonté Petit à petit Peut-être d'ouvrir Un petit peu plus Maintenant j'attends aussi Parce que c'est quand même Quelqu'un de très volcanique On peut le voir en tant qu'entraîneur On l'a vu en tant que joueur Il suffit d'aller voir Un petit peu en tant que joueur Il y a quelques vidéos Quelques crachats Qui sont partis J'attends de voir Quand la situation Sera un peu plus compliquée Pour l'instant Tout roule pour lui Et s'il entrait en matière parfaite J'ai envie de voir S'il pourra maîtriser Ou pas ses nerfs Quand ça ira un peu moins bien Alors on imagine Que du côté des supporters Pierre-Marie L'effet qu'on ne sait ça Est plutôt bénéfique Plutôt positif On est quand même super contents Ça tranche de ce qu'on a eu auparavant Même si on peut comparer Avec Michel Derzakarion Au René Gérard Là on sait vraiment Que tous les joueurs Ils sont poussés à fond Dans leur retranchement Pour tous travailler dans le même but A savoir aider l'équipe Et ouais franchement Ça nous fait du bien Maintenant on attend De mettre l'ambiance Sur la beau joueur Pour voir Comment ça va se passer En espérant justement Que ça revienne Et rapidement Nico Sergio Conce Sao Tu l'as connu en tant que joueur Tu l'as vu évoluer En Italie C'était un joueur Que t'aimais bien toi déjà Sur le terrain Il ne m'a pas marqué Il ne m'a pas marqué Je me souviens de lui Mais c'est pas Non c'est pas le genre de joueur Que c'était un joueur Assez volcanique Mais non Je n'ai pas de souvenirs Particuliers de sa part A part qu'il a fait Une belle carrière Oui c'était pas mal Il a fait quelques bons clubs Il a fait quelques bons clubs Donc non voilà Après tant mieux Si il peut faire en sorte Que le FC Nantes Se maintienne cette saison C'est parfait C'est parfait Parce que En tant qu'amour du club Forcément Que je serais content Je serais satisfait Est-ce que c'était finalement Pour l'instant Alors c'est la fin de la saison Donc il vient nous le dire Mais c'était la meilleure solution Ce type d'entraîneur Greg ? Oui C'est une opération Enfin moi je vois ça Comme une opération Commando Donc ça veut dire Que ça va durer six mois Et après A la rigueur Peu importe Il est là pour Une mission précise De pérenniser Le club en Ligue 1 Donc la situation Elle est ce qu'elle est Lui il est là pour Un an et demi C'est le contrat Qu'il a signé Est-ce que l'aventure Se prolongera S'il reste en Ligue 1 C'est pas sûr Parce que lui Est-ce qu'il a vraiment Envie de rester en France Est-ce qu'il n'a pas envie D'avoir des moyens Dans un club peut-être Plus huppé Sans doute C'est un moyen en tout cas De découvrir la Ligue 1 Et de se faire découvrir Réussi Exactement Et j'ai envie de dire Il n'a pratiquement Pas grand chose à perdre S'il maintient Le FC Nantes Ça sera une sorte de héros En France A Nantes Et s'il n'y arrive pas Il va dire Je suis arrivé La situation a été compliquée C'était pas évident pour moi J'ai fait le maximum Et puis voilà Moi je pense C'est vraiment une situation Commando Après comment les joueurs Vont réagir C'est la vraie question Parce que là Il est sous pression Je crois qu'ils ont appris Il y a quelques heures Quand ils auraient Leur date de vacances Entre Noël et Jour de l'An Donc il les maintient Sous pression Tout le temps Tout le temps Combien de temps Ça peut durer 6 mois 3 mois Est-ce que ça explosera Un moment ou l'autre Est-ce que les joueurs Vont arriver à tenir Il y a pas mal d'interrogations Quand même là-dessus Alors pour la réponse Pour les vacances de Noël Concernant les joueurs Ce sera 23, 24, 25, 26 décembre Puisqu'ils iront s'entraîner Après le match de Montpellier Le jeudi à la Gennellière Et ils reprendront Le mardi 27 Du côté de la Gennellière Vacances un petit peu raccourcies Après il y a le Mercato Il va falloir aussi Que le staff technique Planche là-dessus évidemment Puisqu'il y aura certainement Des renforts Quante-être qui nous dit Quel match de Donant est Vendredi soir Une vraie équipe solidaire Des joueurs changés J'ai jamais vu un mec Autant se battre Que ça Alors c'est vrai Qu'on parlait des joueurs La réaction Par rapport à l'arrivée De Conte-Cessao Qu'est-ce qui a changé C'est quoi la méthode Conte-Cessao Et bien on va écouter Rémi Riou Et Kofi Gigi Qui nous en parlent Le coach a inculqué A inculqué sa grinta Et son envie de jouer Et de se battre C'est ce qui nous manquait Donc quand Quand on a des joueurs De cette qualité Avec cette mentalité Il ne peut pas nous arriver Grand-chose Donc après voilà C'est qu'un match de championnat C'est bien C'est à l'extérieur Mais il faudra confirmer Et refaire les efforts Sur les prochains Ce qu'on parle beaucoup C'est de retrouver Beaucoup de bases Après on retrouve aussi Une cohésion d'équipe Que je pense qu'on avait Qu'on avait perdu Et qu'on n'avait pas Depuis le début de saison Et tout le monde a l'écoute Il y a de la rigueur Et voilà C'est bien pour tout le monde Alors les joueurs le disent De la rigueur Donc il n'y en avait pas avant Moi c'est ce que je comprends En tout cas sous-entendu Ce n'est pas ce qu'il y avait avant Des joueurs qui se bougent Pour le nouveau coach Beaucoup de tactique Ça a été répété d'ailleurs Ce midi à la conférence de presse De Sergio Cancessao C'est ça la méthode d'abord C'est l'emprise du coach Sur les joueurs Il n'y avait rien avant donc Il n'y avait pas de cohésion Il n'y avait strictement rien Mais ces mêmes joueurs Nous disaient il y a trois semaines Tout va bien Donc le discours Il est un peu particulier C'est un peu surprenant Il y a un mois On nous dit Non mais tout va bien On a confiance en René Girard Ça fonctionne Et puis là aujourd'hui Heureusement que Cancessao Est arrivé Est-ce que les joueurs aussi Se remettent en cause Quelquefois Je ne sais pas Ils peuvent aussi peut-être Se poser la question Rien ne leur interdisait De faire les efforts Il y a un mois Ou un mois et demi Nico Tu as eu une longue et belle carrière Notamment au FC Nantes Le discours justement La remise en cause Ça doit arriver dans une carrière Quand on est moins bien Collectivement Individuellement Oui mais ça fait partie Justement de Chaque jour Chaque jour Il faut se remettre en question Même quand tu fais un bon match J'essaie de voir Ce qui a été moins bien Pour essayer d'améliorer Bien sûr Après tout le monde ne le fait pas Donc Il y en a plus Qui sont focalisés Sur ce qu'ils font de bien Et sur ce qui Les valorisent Et puis pas en train de se dire Mettre le bleu de chauve C'est un peu compliqué Pour certains Donc voilà Tout le monde est obligé de le faire Je pense Parce qu'il y a un nouveau coach C'est pour ça ? Quand ça change J'ai dit tout à l'heure Les cartes sont rebattues Et puis Ceux qui n'étaient pas dedans Avant Ils disent Pourquoi pas moi Et puis Il y en a qui étaient dedans Qui en sortent aussi Donc ceux qui étaient dedans avant Ils ne veulent surtout pas en sortir Donc ils donnent tout ce qui leur reste Pour l'instant d'énergie Et puis En fait ça permet d'avoir Un sursaut Un petit regain D'orgueil De forme Mais alors Est-ce que ça peut perdurer ? Le temps nous le dira Ça paraît Je ne sais pas Je ne sais pas Ça dépend si Si les joueurs s'y retrouvent Oui Après de l'extérieur Pour l'instant Ça paraît Comme on a dit tout à l'heure Quelque chose de vraiment Il y a deux priorités au FC Nantes C'est sauver cette saison Et que le club se pérennise en Ligue 1 Comme l'a dit Greg tout à l'heure Et un autre C'est vraiment proposer Un projet sportif Sur la durée Mais du club en entier Parce que chaque année On a l'impression de recommencer Les mêmes choses Donc on est encore dans l'urgence Finalement Pour cette année On est dans l'urgence Oui C'est sûr Vu le classement Oui Après il faut arriver A créer quelque chose Sur le temps Merci pour vu le classement La transition est parfaite Puisqu'on va la regarder Ce fameux classement De Ligue 1 Donc à une journée De la fin des matchs Allez regarder Nantes toujours 19ème Avec un match en retard Un match qui sera joué Le 18 janvier Au Stade de la Beaujouar À 20h face à Caen Donc des Canaries 19ème Mais des Canaries Qui heureusement Ont gagné à Angers Parce que vu le résultat Des adversaires directs Valait mieux Valait mieux Parce que ça bouge Énormément en bas Et pour le FC Nantes C'est vraiment Vraiment tout bénef Alors On parlait Évidemment Et on va continuer De parler de Sergio Quand c'est ça Il y a des images Qui ne trompent pas non plus Sur la volonté Du personnage De travailler Dans la durée Que ce soit 6 mois Ou un an et demi Mais à la fin du match Regardez ces images À la fin du match À Angers La rencontre Est quasiment à peine terminée Qu'il est déjà En train de discuter Avec Valentin Angers Qui a oublié De mettre le pied À un moment Dans une action Il dit Quand il faut faire faute Il faut faire une petite faute Pour endiguer L'assaut adverse Il faut le faire Il est en train De lui expliquer On est à la fin du match C'est quand même C'est incroyable ça C'est un homme de com' Aussi non Enfin je pense Il y a un moment Je ne vais pas dire Que c'est calculé Mais voilà Il vient de gagner Même si peut-être C'est du bluff Et puis tu peux lui dire Quelque chose C'est représentatif pour lui Il vient de dire Dans le vestiaire Il est dans le cadre du vestiaire Le terrain n'est plus là Machin Oui puis il se remet en mort Peut-être moins Donc là après Je pense qu'il y avait Vraiment quelque chose Il voulait lui dire directement Après peut-être Que c'est de la com' aussi Peut-être que voilà Mais je trouve ça intéressant Et puis le joueur lui Il se dit Quelque part Il s'intéresse à moi aussi Parce que Sinon il ne prendrait pas le temps De passer ce petit moment Avec Valentin Donc c'est bien Oui c'est bien On peut revoir d'ailleurs Les images de Sergio Comme c'est ça Ou parce qu'on va Évidemment en reparler Vous attendez justement Du côté des supporters Que ce soit un petit peu Plus ouvert Pour aller retrouver Justement les joueurs Au niveau de la jaunelière Au niveau de la jaunelière Également Ouais ouais quand même Il y a une attente Tu le sens On ne va pas dire Que les entraînements Ils sont extraordinaires Mais voilà Ce serait bien de pouvoir Revoir les joueurs Et puis surtout La beau joueur les encourager Parce qu'on attend ça On est un peu frustrés Exemple le match à Angers Il n'y avait quoi Même pas une centaine De supporters C'est à 80 officiellement Voilà on était soit chez nous Ou soit dans les barres à Nantes Donc au final On n'a pas vécu le match De la même manière Qu'on a dû le faire Même pour Guingamp Exemple j'étais il y a 15 jours On était 50 en parkage Alors qu'en les dernières Le parkage il était plein à craquer Et voilà On avait fait un très bon match Il y a une dernière Alors Sergio Conte Cessao Qui on revoit d'ailleurs Les images avec Valentin Rongier Il vous a dit ce qu'il a dit Exactement Oui apparemment Il lui demandait Sur une action En fait de faire faute Pour éviter la relance rapide C'était d'Endoy Et c'est vrai que Valentin Rongier On le sait Il revient d'une grave blessure Déjà avec les croisés Il s'était repété récemment Je pense qu'il a un moment Face à Endoy Il a dû lever un petit peu le pied Ça n'a pas plu À Cessao J'ai peur Endoy Oui en même temps oui Mais bon Je pense que le coach portugais Il ne doit pas aimer Comme ça qu'on enlève le pied La semaine Lui il était plutôt à la mède Ce sera le physique lui je pense Oui oui Et en plus c'est Voilà Alors on reparlait aussi De son tempérament Parce que Greg le disait C'est quelqu'un de volcanique Ce midi Il n'a absolument pas apprécié Il l'a dit d'ailleurs Lors de la conférence de presse L'un des papiers Qui a figuré Chez nos confrères de presse Océan Où visiblement L'entraîneur nantais Est dépeint en interne À la genoulière Comme quelqu'un d'impoli De pas courtois Qui ne parle pas Qui ne dit pas bonjour Et là il s'est offusqué Ce midi En disant Mais c'est absolument pas Mon éducation Et je ne comprends pas C'est vraiment moi Ma mission C'est de sauver le club sportivement En gros si on commence déjà A mettre des bâtons dans les roues Ça va mal se passer Tu comprends ça Greg ? Et le recrutement n'a pas commencé Du Mercato Non c'est ça qui me fait peur Il y a de gros bâtons sans doute Moi c'est la partie Que j'attends le plus C'est le Mercato C'est qui va faire le Mercato Au FC Nantes Début janvier Est-ce que c'est lui Qui va avoir Les clés du camion Pour choisir les joueurs Qu'il souhaite Est-ce que Valde Marquita Va vouloir également recruter Quid de la cellule de recrutement Entre ce qu'elle va proposer Est-ce que ça sera validé Ou pas Voilà J'attends cette période-là Parce que C'est toujours une période Un petit peu particulière Très souvent ça dure Surtout dans la situation actuelle Surtout dans la situation actuelle Huit matchs au mois de janvier Ouais on va les voir Je pense que les Nantais Ils ne vont pas pouvoir recruter Le 31 janvier Ah là il va falloir s'y prendre Un petit peu plus tôt Ça va faire un petit peu plus vite Et quand vous faites plus vite Ça coûte peut-être Un peu plus cher Vous ne pouvez pas négocier Dans les dernières heures En 31 quoi Alors des dissensions On le disait en interne Tout simplement Parce qu'il y a énormément de monde Dans le staff technique Sergio Concesao est arrivé Avec trois adjoints Ça c'était validé Évidemment par la direction Sauf qu'il y avait également Déjà présent Stéphane Wirtelac Le préparateur physique Willy Grondin L'entraîneur des gardiens de but Et Julien Lepape L'autre préparateur physique Quid donc de ces trois garçons Qui sont venus à Angers On les a croisés Mais qui n'étaient pas spécialement Avec le staff de Sergio Concesao Qui sont venus à part Quid également Tu parlais de la cellule de recrutement Mais que vont faire Olivier Monterubio et William Ayache Dans un contexte où on le sait Le coach va avoir son mot à dire On sait qu'il appartient aussi À Doyen Sport Qui était aussi une cellule De recrutement à elle toute seule C'est compliqué quand même Là il y a une grosse nébuleuse Les masques vont tomber non ? Je ne sais pas On va voir certaines choses Arriver dans les jours à venir Et on va voir qui est le patron Et je pense qu'à ce moment-là On va voir qui est le patron Si on voit arriver un joueur belge Un joueur portugais On comprendra vite Qui est le patron Je pense Nico c'est compliqué comme ça De voir que sportivement Finalement l'arrivée est plutôt positive Et qu'elle est mal vécue à l'intérieur Du club D'un club que tu as connu pendant des années Oui après on n'y est pas à l'intérieur C'est des échos Moi aussi j'en ai entendu parler Donc forcément C'est quand on arrive dans un club Et puis la première image n'est pas bonne C'est compliqué Après lui le fait qu'il soit énervé Peut-être qu'il y a une incompréhension Entre ses faits et ses actes Et puis ce qui a été interprété C'est toujours compliqué d'arriver dans un club C'est toujours compliqué d'accueillir quelqu'un dans un club aussi Donc à voir Mais bon ça va rentrer dans l'orgue Je pense que c'est un rappel à l'ordre pour lui aussi De faire attention Et puis les gens qui se sont un peu épanchés Aussi de faire peut-être la démarche Pour aller un peu plus vers lui Après c'est voilà Mais j'avais entendu ces échos là aussi Donc voilà Il faut que les gens se comprennent de deux côtés Il faut qu'ils s'apprennent à se connaître au final Après c'est un peu dur pour les trois personnes Que tu as citées tout à l'heure Les deux préparateurs physiques Julien Lepape et Stéphane Myrtelac et Willy Grondin Je trouve qu'humainement Autant on leur dit Bon bah écoutez Ne venez pas à Angers Et puis vous faites autre chose Et vous restez à la journalière Mais les faire venir à Angers Pour qu'ils restent sur le banc À ne strictement rien faire Juste à regarder le match Et trop là Enfin voilà La situation Soit ils viennent Soit ils ne viennent pas Mais s'ils viennent Ils participent à la séance d'échauffement Mais sinon Qu'ils restent chez eux Mais il faudrait que les choses soient Soient plus claires Correctement Je trouve que là Dans le rapport humain Dans la ressource humaine Dans le professionnalisme Que veut le FC Nantes C'est ce qui nous a été vendu Le fameux discours en début de saison Un club qui est de plus en plus professionnel Je trouve ça moyen Là ce n'est pas de la faute du coach Ah vous n'avez pas dit du coach C'est la faute du coach C'est pour ça Non non je pense qu'au niveau de la direction Au niveau de la direction Ils doivent clarifier les choses là-dessus C'est la direction Qui doit clarifier les choses Ça ne peut pas durer comme ça C'est impossible Ah bah non Je n'ai jamais vu un staff À sept ou huit têtes Donc ça paraît un peu Un peu problématique Alors Sergio Contessao Il dit qu'il y a du travail Pour tout le monde s'il faut Donc comme c'est un gros bosseur Je pense qu'il va pouvoir Faire bosser à tout le monde On allait regarder ensemble Les rendez-vous pour le FC Nantes Non pas dans les semaines à venir Mais même plutôt dans l'année 2017 Le début d'année 2017 Là il y a Nantes-Montpellier Qui va avoir lieu donc demain soir Et regardez le mois de janvier Qui s'annonce Entre la Coupe de France La Coupe de la Ligue Et le championnat Eh bien les Nantais vont quasiment jouer Tous les trois jours Avec notamment Fin du mois de janvier Un an de Paris À un Rennes à Nantes Qui vont valoir certainement Leur pesant de cacahuètes On va se retrouver Non pas donc mardi prochain Mais le mardi Qui va suivre le match de Blois En Coupe de France Ce sera le mardi 9, 10 Ah oui Parce que le Blois C'est le 7 Le 10 Le Blois c'est le 7 11 Mardi 10 Mardi 10 Mardi 10 janvier Donc on se retrouvera Évidemment pour un nouveau numéro De Canary Play On va vous laisser Parce qu'il y a tes filles grecques Qui te réclament en régie Donc il va falloir Que tu y ailles Un grand merci Évidemment à Pierre-Marie Merci Antoine Bonne fête de fin d'année Bonne vacances Merci beaucoup à Nicolas Gillet Également Qui était venu en famille C'est Noël Tout le monde était là Pour voir Canary Play C'est très sympa Merci à Greg Julien Merci les filles qui me réclament Ça m'arrive souvent Donc je vous quitte T'es obligé d'y aller Un grand merci à vous toutes Et à vous tous Qui nous avez suivis Dans cette année 2016 On vous souhaite évidemment A tous et à toutes D'excellentes fêtes De fin d'année Profitez-en bien Attention Pas trop sur le foie gras Il faut rester en forme Et puis on se retrouve Donc début janvier Pour un nouveau numéro De Canary Play D'ici là Bye bye Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501